SketchUp Free Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir l'installation. Sans plus attendre, regardons cela ensemble. Pour installer SketchUp Free, il faut taper SketchUp et vous tapez par exemple App. Il y a en fincompte deux manières de faire. Vous allez pouvoir récupérer soit ici au niveau du modèle Web App Model. Il faut savoir que SketchUp Free c'est tout simplement le logiciel SketchUp pour ceux qui connaissent 2016, 2017 et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir jouer en ligne. Plus besoin de l'installer sur l'ordinateur. Je vous montre les deux liens. Vous avez celui-ci qui va vous faire apparaître... On va de suite vous demander votre compte Trimble avec votre mot de passe. Ou alors, vous avez celui-ci qui s'appelle Free 3D Modeling Software. On clique ici et vous allez voir, vous avez différentes informations. C'est assez intéressant parce que celui-ci vous donne... Vous avez un Clone Storage qui va vous permettre d'avoir 10Go d'espace, donc ce fait conséquent. Vous avez une interopérabilité au niveau de vos fichiers SKP, JPEG, PNG. Donc, vous allez pouvoir les exporter en SKP, en STL et en PNG. Vous allez pouvoir afficher vos modèles au niveau de votre... de votre téléphone tout simplement. Donc, c'est toujours sympa d'avoir un SketchUp Viewer, par exemple. Comme il dit ici, tout ce qu'on a besoin, c'est quoi ? C'est d'une connexion Internet. Bien évidemment, puisque tout est en ligne. Donc, il vous dit, les caractéristiques que vous aimerez, logiciels en ligne, partage et stockage dans le cloud et un modélisateur puissant. Donc, il vous dit, commencez à modéliser. On va obtenir SketchUp Free. On clique dessus. Là, vous voyez, il vous demande de vous inscrire. Donc, moi, je vais cliquer sur Inscription. Et normalement, je vais retomber sur la fenêtre que je vous montrais tout à l'heure. C'est celle-là. Vous retombez sur la fenêtre qui va vous demander vos identifiants au niveau Tribble, c'est-à-dire votre e-mail tout simplement et votre mot de passe. Donc là, moi, je mets mon e-mail. Je fais Next. Et ensuite, je mets mon mot de passe. Et là, je clique tout simplement sur Sign In. Partant de là, vous allez arriver dans la nouvelle interface directement en ligne. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Alors là, c'était juste l'installation. La prochaine vidéo sera un petit tour d'horizon puisqu'il vous dit Starguide, rappelez-vous. On verra un petit peu ce qu'il nous propose. Ensuite, on commencera à regarder un petit peu comment mettre cette interface en français puisqu'à priori, elle est en anglais. Et ensuite, on commencera à voir les outils et ainsi de suite, voir comment est présentée cette interface, comment est présentée ce qu'on appelle la scène et ainsi de suite. Je ferai en sorte de faire des vidéos assez courtes pour que vous puissiez avoir élément par élément. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. C'est parti. Sous-titrage ST' 501